Malgré la toute-puissance de Samuel Mvondoyolo, décessé de la présidence de la République et l'omniprésence des puissants généraux Ivo de Zansioianwo et José Fouda, Ferdinand Gongo est le nouveau patron du palais d'Etoudi. En dehors de la détention de la signature de Paul Biya, le secrétaire général de la présidence de la République, est désormais l'homme qui décide et reçoit Etoudi, au nom du chef de l'État. Ces dernières semaines, presque toutes les demandes d'audience adressées au chef de l'État sont passées. Sauf qu'en dehors de celle du président Faustin-Archange Touadéra, qui a exigé à parler uniquement qu'avec Biya. Tous les demandeurs d'audience ont traité avec Ferdinand Gongo. Cette information que nous avons reçue depuis plusieurs jours a été confirmée. Suite à une audience entre les hauts responsables du groupe Huawei et le SGPR Gongo, conduite par son président Afrique du Nord. Terrieux, la délégation a longuement échangé le vendredi 15 septembre après-midi. Avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Ferdinand Gongo, au nom du chef de l'État. Ce n'est pas la première fois que le SGPR démontre ainsi sa toute puissance au vu et au su de tous. Pendant le dernier voyage de Paul Biya aux États-Unis d'Amérique, Ferdinand Gongo, a exercé sa toute puissance sur le ministre de la Santé Malachi Manaouda. Ferdinand Gongo allia l'homme à la pinque à une dent contre le ministre de la Santé. Manaouda Malachi et ses peu dire. L'homme à la pinque déteste Manaouda et veut en finir. Nouvel épisode de cette guerre. Le voyage de Paul Biya aux États-Unis. En effet dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique. Le ministre de Santé fait partir de la délégation qui doit accompagner Paul Biya. Quoi de plus normal ? La santé c'est un secteur stratégique pour les États-Unis et le Cameroun. Quand l'homme à la pinque l'apprend, il est très fâché. Il décide de l'enlever de la délégation. C'est ainsi qu'il va informer Paul Biya qu'une importante rencontre placée sous le haut patronage du président dans le domaine de la santé. Souvre à Yaoundé et que c'est le ministre de la Santé qui doit représenter le chef de l'État. Paul Biya va céder et Manaouda Malachi sera retiré par Ferdinand Gongo de la liste. Écrit le journaliste Bori Bertolt. Le seul crime de Manaouda Malachi. Avoir dit la vérité aux enquêteurs du TCS sur les instructions de la Task Force Covid-19. Manaouda Malachi a toujours répété que c'est N'Gongo qui donnait les instructions. Certaines instructions portant sur des milliards arrivaient tard dans la nuit. Sur des dossiers, il harcelait sur ASAP. Depuis l'homme à la pinque veut définitivement en finir avec ce fils de l'extrême nord. Louis-Paul Mottas a échappé aux griffes du pinquiste. Paul Biya à la dernière minute a vite compris le jeu de Ferdinand Gongo et a validé le départ du ministre des Finances qui est arrivé à Washington pas avec la délégation officielle. Sous-titrage ST' 501